Je vous résume l'actualité du jeudi 9 février entre 8h et midi en 2 minutes et 18 secondes. Vinci réalise un bénéfice net de 4,26 milliards d'euros en 2022. Le géant français du BTP et des autoroutes a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 64% sur l'ensemble de l'année dernière. Vinci tire la moitié de ses 4,3 milliards de bénéfices de ses très rentables autoroutes. Le géant du BTP annonce ce jeudi une excellente santé financière, portée pour moitié par son activité autoroutière, qui ne représente pourtant que 10% de son chiffre d'affaires. Disney plus perd des abonnés pour la première fois et vire 7000 personnes d'un coup de baguette magique. La magie d'une croissance sans fin s'est arrêtée pour la plateforme de streaming. Si le désamour semble plutôt local et circonscrit, la firme américaine a tout de même lancé un plan social, rassurant les investisseurs. Guerre en Ukraine, en direct, Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles pour rencontrer les 27. A Bruxelles, le président ukrainien devrait à nouveau plaider pour que ses alliés lui livrent des avions de combat, au plus tôt, comme il l'a déjà fait mercredi lors de ses visites à Londres et à Paris. Des mesures pour lutter contre les selfies mortels à Etreta. Alors que trois femmes ont perdu la vie en chutant des falaises en 2022, un plan de sécurité va être instaure pour limiter les risques mortels. La Corée du Nord dévoile une quantité record de missiles. Pendant un défilé célébrant le 75e anniversaire de son armée, Pyongyang a mis en lumière une quantité record de missiles balistiques intercontinentaux. Procès d'une revenante de Syrie, l'ex-étudiante de Nanterre devenue femme de djihadiste. Patrice Evra condamnée à 1000 euros d'amende pour injure homophobe, après des insultes visant le PSG. Les propos homophobes d'une personnalité comme Patrice Evra alimentent la haine et les violences contre les personnes LGBT, a souligné l'avocat des associations qui avaient porté plainte après la décision ce jeudi. Nuit de la solidarité, le nombre de sans-abris bondit dans les rues de Paris. 315 sans-abris à Paris et 618 dans la métropole. Le grand recensement de la nuit de la solidarité montre une hausse de 16% des personnes sans solution de logement dans la capitale. Strasbourg, la maison Mimir ravagée par un incendie. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Strasbourg, la maison Mimir ravagée par un incendie.